Mathieu, maître Bonnemer, donc, pour la défense de Mauricio Pochettino. Pas simple. Pas simple à défendre le lendemain de match comme ça. Je vais répondre juste à la dernière question de Jérôme. On se posait la même question sur Emery, sur Tourelle. Maintenant, c'est Pochettino. Ça fait cinq, six saisons depuis que Laurent Blanc quasiment est parti, voire un peu plus même, qu'on a toujours ce débat-là. Y a-t-il un bon coach ? On a vu Tourelle qui gagne la Champions League. Emery, l'Europa League. Quand ils vont dans un autre club, ça marche. Le PSG, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, c'est devenu un club politique, les joueurs. Mais est-ce qu'il a le choix aujourd'hui ? Il est obligé de faire jouer Neymar, Mbappé, Messi. Je pense qu'il a le choix, non ? Moi, je ne suis pas sûr. De se rebeller ? Non, il ne peut pas se rebeller. Je ne suis pas sûr. D'accord. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il ait le choix. Il ne peut pas en mettre un sur le banc ? Non. Il n'a pas le droit ? Non, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Et pour quelle raison ? Parce que ça vient d'au-dessus ? Mais quand tu dis que c'est politique... Quand tu as le statut de Pochettino, c'est l'entraîneur le mieux payé de l'histoire du Paris Saint-Germain. L'argent, c'est important aussi. Est-ce que Pochettino, aujourd'hui, en termes de charisme, il est à la hauteur de Guardiola, de Zinedine Zidane, par exemple ? Non. Je pense qu'aujourd'hui, les seules personnes qui sont capables de donner des conseils à des joueurs du PSG, c'est ces deux joueurs. Peut-être Zidane, peut-être Guardiola. Je dis bien peut-être, encore. Et je ne suis même pas sûr. Parce que le problème... Mourinho à une époque. Mourinho à une époque, je suis d'accord avec toi. Le problème de ces attaquants du PSG, notamment, c'est qu'ils sont au-dessus de l'institution. Oui. Depuis des années, avec les salaires qu'ils ont, quand ils arrivent, la façon dont on les traite quand ils sont sur le terrain, on a la liberté qu'on les laisse. Parce qu'hier, oui, Pochettino, la conférence de presse, je suis d'accord avec toi, il ne doit jamais dire ce qu'il a dit. Oui, on a fait un bon match, etc. C'est catastrophique. On est d'accord. Mais à la mi-temps, il fait quand même des changements. Alors oui, peut-être qu'il doit sortir, peut-être Neymar, etc. Oui, mais il ne sort aucun des trois. C'est des changements faciles. Mais est-ce qu'il peut sortir un des trois ? Pour moi, il peut. Pour moi, il peut. Sans se mettre en porte-à-faux par rapport à ses dirigeants. Moi, j'ai tellement reproché à Tourelle de ne pas prendre ses responsabilités au bout d'un moment quand il y avait des choses et tout le monde le voyait. Au bout d'un moment, tu vois les joueurs investis ou pas investis, les joueurs qui font l'effort, les joueurs qui ne sont pas bien dans la récupération invisible, comme on parle souvent. À un moment, tu peux te fâcher et les écarter. Qui va t'empêcher de le faire ? Et si jamais ils le font, si jamais, Mathieu, ils le font, qu'est-ce qui va lui arriver ? Ils vont le virer pour ça ? C'est possible. C'est le PSG. Tout est possible au PSG. J'ai connu un entraîneur qui s'appelle Carlo Ancelotti qui a été l'immogé pour pas grand-chose. Mais il vaut mieux mourir avec ses idées. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Après, il faut qu'il assume. Mais je veux dire, hier, quand même, à la mi-temps, il sort quand même Paredes et Unadoum, c'est des choix forts. Vinaldoum, c'est sur blessure. Oui. Vérifier, fille. On a eu comme info aujourd'hui. Vérifier aussi. Tropatisme de l'orcaille. Ils sortent tous, ils ont pas blessé. Mais après, là où je suis d'accord avec toi, et moi, je pense que le problème, on l'aura régulièrement avec les trois de devant. En championnat, tu as d'autres idées. Le PSG était bien meilleur contre Clermont, contre Reims, etc. Mais pourquoi ? Tu n'as vécu Mbappé. Oui. Ça n'avait qu'un. Et Mbappé faisait les efforts, parce qu'il fait plus les efforts que Messi et Nehama. Donc derrière, oui, tu avais des idées. Tu avais 4-5 minutes de terrain, il était bon, Gaillet était bon. Même Draxler était plutôt bon au championnat. Tu pouvais faire participer Hakimi. Hier, Hakimi, tu ne le vois pas. Pourquoi ? Parce qu'il doit déjà défendre. Devant lui, Messi ne défend pas du tout. Donc, il ne fait que défendre tout le match. Et normalement, la qualité du PSG, c'est quoi ? C'est d'avoir priorité de la possession du ballon. Hier, tu ne l'as pas. Mais je ne sais même pas ça, en fait. Mais non, tu ne l'as pas hier. Parce que sur les premières relances, Paris-Less, il n'est pas bon. La priorité du PSG d'avoir le ballon, je ne sais même pas si c'est leur priorité, parce que vu que Monsio Pochettino ne nous parle jamais foot... Là, je suis d'accord avec toi. Mais tu es obligé quand même quand tu as Messi et Neymar d'avoir le ballon. Normalement. Parce que si tu ne fais que la transition, les 7 qui sont derrière, à un moment donné, vont mourir. Exactement. Mais il faut que tout le monde défendre. Mais il faut nous l'expliquer parce que pour l'instant, c'est de la...